Camarades, je suis militant syndical en Seine-et-Marne, un département de la région parisienne, et qui a une particularité par rapport aux autres départements de cette région. Il possède à Grand Puy la seule raffinerie de la région parisienne. On voit que ça nous intéresse. Camarades, les salariés de la raffinerie sont maintenant en grève dans l'unité Force Ombrières CGT depuis le 17 mai, depuis 11 jours, pour leur entrée du projet Écoumrie. Hier, camarades, hier, ils ont décidé de reconduire la grève pour une semaine, jusqu'au vendredi 3 juin. Ils ont d'abord cessé bloquer toute sortie et entrée de matériel dans l'entreprise, sauf évidemment ce qui était nécessaire à la sécurité. Les vannes des pipelines ont été fermées, mais depuis le 23 mai, ils ont cessé toute production. Dans le cadre de mes responsabilités syndicales, je me suis rendu à la raffinerie et j'ai assisté à l'Assemblée Générale du Personnel. Plusieurs choses m'ont frappé. D'abord, la clarté de la revendication. Ni amendable, ni négociable, un seul mot d'ordre, retrait. Ensuite, ils ont ressenti à juste titre l'utilisation du 49-3 comme une véritable provocation. D'ailleurs, dans le tract commun, CGT et Forces Ouvrières écrivent « L'article 49-3 ne peut se substituer à la vie de 66 millions de Français ». Enfin, camarades, ce qui m'a frappé, c'est l'unité d'action réalisée entre la CGT et Forces Ouvrières. D'autant plus que, comme dans beaucoup d'entreprises, leurs rapports n'ont pas souvent été au beau fixe. Aujourd'hui, ils sont dans l'unité d'action pour le retrait et les secrétaires générales des UD sont venus les saluer et apporter leur soutien. A chaque AG, 17 mai, 20 mai, 23 mai, 27 mai, chaque fois la grève a été majoritaire et quasi unanime chez les salariés postés. Malgré la présence de la direction, malgré le 27 mai, les tracts distribués par la CFDT et la CGC contre la grève. Avant de conclure, je voudrais vous faire part d'une discussion dans l'erreur des grévistes qui a, à mon avis, valeur générale. Les grévistes reçoivent la visite de citoyens venus les soutenir, d'étudiants de faculté parisienne, de syndicats, et c'est bien normal. Et les grévistes se remémorent 2010, pendant la grève contre la réforme des retraites, où ils avaient reçu moult délégations venant leur apporter du soutien financier pour leur permettre de tenir. Mais aujourd'hui, beaucoup de salariés de Grand-Puy disent « Le soutien, c'est bien, mais il ne faut pas faire la grève par procuration. » Camarades, ils ont raison. Le meilleur soutien à la grève des travailleurs des raffineries, c'est la grève ailleurs. Le meilleur soutien, c'est les cheminots en grève. Le meilleur soutien, c'est la grève qui se réalise en ce moment, à Nemours, dans le sud du département, dans les entreprises du vert, à l'initiative de la CGT, à l'hôpital de cette même ville, à l'initiative de la CGT et de Force Ouvrière. Oui, le meilleur soutien, camarades, c'est la grève jusqu'au retrait. Les salariés de tout le pays sont appelés à la grève nationale interprofessionnelle et à la manifestation nationale pour le retrait le 14 juin. Il faut le dire clairement. Si le gouvernement refuse d'entendre les grévistes et les manifestants, alors c'est la grève jusqu'au retrait qu'il faut. C'est cette position qu'a prise l'union départementale de mon syndicat. Camarades, les syndicats CGT, faux de la raffinerie de Grand Puy, terminent l'un de leurs tracts par ces mots. Nous sommes le peuple. Alors pour que la parole du peuple soit entendue par ce gouvernement minoritaire, il faut la grève jusqu'au retrait. Comme la parole du peuple britannique doit être entendue, le oui pour l'emporter. Merci camarades.